Ce soutien qu'on apporte à ces femmes, c'est vraiment grand pour eux parce que sinon elles pensent qu'elles ne sortiront jamais de ces difficultés si d'autres femmes qui ont déjà connu la vie ailleurs ne viennent pas leur parler de comment sortir de là, ce serait vraiment difficile, donc elles sont vraiment contentes de cet appui et cet appui les aide ensuite à éduquer leurs enfants à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elles ont commis. Donc, les envoyer vraiment à l'école et suivre l'éducation de ces filles jusqu'aux études, pourquoi pas à l'université parce qu'elles n'ont jamais pensé qu'elles pouvaient faire des choses comme ça, mais avec notre soutien, que ce ne soit pas seulement des soutiens financiers, mais avec des idées et leurs droits à prendre leurs droits, qu'elles ont des volontés, qu'elles ont des décisions, qu'elles sont libres de leur vie, de leur corps. Alors, avec ça, elles aussi sont capables de donner ces éducations aux filles ou bien à la génération montante pour ne pas sombrer dans le même visque. Voilà, l'huile de palme, il faut d'abord avoir les noix de palme, donc l'arbre s'appelle le palmier à huile, c'est les palmiers à huile. Et une fois les noix, les fruits, les palmes sont recueillis, enlevés, on le met sur le feu pendant une trentaine de minutes, ça dépend de la quantité, il faut donner du temps pour que ça soit bien cu. Et une fois que c'est cu, on le laisse un peu refroidir, un peu, et on le met dans la cuvette, ou avant on le faisait dans des pirogues où il faut se matcher, il faut moudre un peu. On ne peut pas moudre parce qu'il y a des noix, c'est dur à l'intérieur. La graine qui est dure, donc on ne peut pas moudre, mais il faut essayer de moudre la partie molle. Ensuite, mettre dans une autre grande cuvette et ajouter de l'eau. Et c'est de là qu'il faut extraire l'huile, mais l'huile vierge. Une fois l'huile vierge recueillie, on le met sur un feu ardent pour pouvoir avoir l'autre étape d'huile vraiment cuite. On l'appelle souvent coler. On peut avoir coler d'abord première pression, c'est la deuxième pression. Première pression, c'est quand ce n'est pas au feu. Deuxièmement, c'est au feu. Et troisième, c'est vraiment avec du feu ardent. Dans les prochaines années, nous aimerions bien accompagner les filles déscolarisées, les filles qui ne vont plus à l'école, à apprendre un métier à moins de trois ans ou plus de trois ans, et avoir un métier, ces filles-là, avant d'aller au mariage, avoir une autonomie financière. Et aussi pour les petites filles qui vont à l'école, ou bien qui ne vont pas à l'école, les aider à aller à l'école, et aussi leur donner une éducation sexuelle, pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges des hommes, ce qui freine leur évolution à l'école. C'est parti. 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 C'est parti.